Cette 49e session du Conseil des droits de l'homme a servi de prétexte au Gabon pour présenter les grandes lignes des actions portées par le gouvernement de Rose Christiane Osuka Rapoda au Palais des Nations à Genève en Suisse. Dans le cadre de cette vaste politique publique, dite Gabon Égalité, élaborée à partir d'une analyse situationnelle de la condition de la femme dans tous les aspects de sa vie, 33 mesures ont été adoptées et mises en application depuis septembre 2021 sur la base de trois lois essentielles. La loi portant modification de certaines dispositions du Code pénal, la loi portant modification de certaines dispositions du Code civil et la loi spécifique portant élimination des violences pétophales. Au plan pénal, les modifications apportées ont permis l'introduction de nouvelles infractions, telles que la discrimination, le harcèlement moral et le viol conjugal, le renforcement des peines applicables à celles-ci avec l'intégration de circonstances agravantes, lorsque ces violences sont le fait des membres de la famille, et la sanction des dépositaires de l'autorité de l'État qui se rendraient coupables de contraintes ou de pressions à l'endroit des femmes victimes de violences pour les amener à renoncer à l'autre. À l'heure où les attentions sont ailleurs, la mission gabonaise aura consisté à rappeler aux uns et aux autres le poids des questions de droits de l'homme des États membres. En prenant la parole au cours de ce segment de haut niveau, je tiens tout d'abord à réitérer de façon solennelle l'attachement de mon pays aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, telles qu'il découvre des instruments juridiques internationaux auxquels nous sommes partis. Le Gabon, membre du Conseil des droits de l'homme, peut se réjouir d'avoir tout au long de ces deux dernières années remonté les indicateurs des standards internationaux à travers notamment la production régulière de rapports sur la situation des droits de l'homme.